Musique Peugeot a une grande histoire ici à Pikes Peak, notamment une double victoire des 405 T16 en 88 et 89. Voilà, donc Peugeot vient se réaffirmer ici sur cette terre. Musique On assiste quand même à un truc incroyable, ce qui m'étonne le plus ici, c'est vraiment cette ambiance qui règne. Ce côté routes, old school et presque à l'arrache. Il y en a qui construisent les roubatures eux-mêmes, d'autres viennent avec des camions, avec des énormes mêlerons. Cette course est improbable et l'ambiance qui règne est improbable. Les gens sont super sympas, les paysages sont magnifiques. Il y a une nuit à l'intérieur. Oh, parfait. Ça fait 24 ans que Peugeot s'est retiré de la course Pikes Peak et revient aujourd'hui en force avec la 208 T16 Pikes Peak. Je pense que c'est un événement historique. La T16 qui vient, qui déglingue tout le monde, c'est impressionnant. C'est une voiture qui attire le regard et qui attire la curiosité de tout le monde. Elle l'impose par sa structure et par sa forme féline et sauvage. Un rapport poids-puissance de 1. Ça s'est vu au chrono, Sébastien 1er, il a juste pulvérisé les autres. Donc voilà, elle est juste dingue. Je pense qu'elle a fait ses preuves ici. Je suis un peu concerné que c'est un record tellement incroyable qu'il y a des gens qui vont être plus intimidés à venir et essayer de le faire. Peugeot, absolument, toute semaine, dominé. C'est incroyable de voir ça sur cette montagne. C'est génial de voir tout l'influence internationale et juste la technologie qu'ils ont apporté ici. Allez-y, je pense que c'est bon pour le sport. Ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, c'est la présence de deux Peugeot. La 205 GTI qui est venue de Californie et une 208 qui est venue du Mexique. Le mythe Peugeot perdure à Pax Peak. Passer quatre jours avec les équipes de Peugeot ont été vraiment une expérience unique et une expérience très forte. C'est un rêve qui devient réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada